Mes frères bien-aimés Et ça se fait évidemment par la fréquentation quotidienne de l'évangile, parce qu'en écoutant la sagesse du Christ, elle pénètre quand même dans notre cœur et elle transforme nos tempéraments, nos caractères, nos mauvaises idées. Cette transformation, elle s'opère aussi par la prière, bien sûr, parce que plus on s'approche de Jésus, plus on pense à lui, plus on vit avec Marie, plus, bien sûr, nous vivons des réalités du ciel, c'est certain. Mais elle s'opère aussi à travers les sacrements. Et vous vous rendez compte que dans quelques minutes, vous allez recevoir avec moi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous vous rendez compte ? J'espère que vous ne banalisez pas cette rencontre. Mais c'est important que je vous le dise et que je me le redise à moi-même. Moi qui célèbre la messe tous les jours depuis quinze ans, presque. Vous imaginez un peu tous les jours recevoir le Christ. Nous devrions être des êtres incandescents. Mais nous ne le sommes pas parce que nous passons à côté de la réalité, la grande réalité de la présence de Jésus dans la Sainte Hostie. Vous savez que Jésus se donne à nous à la mesure de notre accueil. C'est comme le soleil. Vous savez, quand il rentre dans les maisons, si vous fermez les volets, il ne passe pas. Si vous ouvrez un tout petit peu les volets, il passe un peu. Et si vous ouvrez très grand, alors là, le soleil vous envahit et vous chauffe tous les murs. Eh bien, Jésus veut venir chauffer tous les murs de notre âme. Il faut ouvrir très grand notre cœur. Et tout à l'heure, quand vous serez là pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ près de l'autel, eh bien, dites à Jésus, je veux te recevoir tout entier, ne rien perdre de ta présence. Mais ces sacrements, mes frères bien-aimés, notamment celui de la Sainte Eucharistie, mais aussi celui du pardon, parce que c'est essentiel de demander aussi le pardon de nos fautes. C'est un bel acte humain. Ce n'est pas là une humiliation, au contraire. C'est le signe de notre grandeur. On dit à un autre homme qui a reçu le pouvoir de Dieu, voilà qui je suis. Et le prêtre vous répondra, bien moi aussi je te ressemble, car je suis pécheur comme toi. Mais j'ai reçu ce pouvoir et je te donne ce pardon. Voyez, mes frères, les sacrements ont besoin des prêtres. Si bien que pour transformer notre propre vie, il faut qu'il y ait des prêtres sur la terre, des jeunes hommes et même des hommes plus âgés, qui se lèvent et qui se donnent à Dieu. Sinon la messe ne sera plus célébrée, ce qui est tout à fait possible à envisager malheureusement, surtout dans notre vieille Europe occidentale. La France étant un des pays qui donne le moins de vocation à la Sainte Église, elle qui en a donné tant, c'est à pleurer mais nous ne pleurons pas. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a dit, priez, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Mais en même temps, nous le voyons ce soir à travers cet évangile, il faut qu'il y ait des témoins qui attirent, et pas seulement des prêtres, mais aussi des baptisés comme vous. Vous devez dire aux jeunes que vous rencontrez, mais donnez-vous à Dieu, c'est magnifique ! Il n'y a pas que la voie du mariage, c'est grand le mariage, c'est immense ! Heureusement que ça existe aussi, c'est un grand sacrement, heureusement, parce que sinon la terre s'arrêterait. Mais il faut aussi des hommes qui aient une autre fécondité, et qui donnent le Christ par leur vie offerte. Mais c'est à vous, mes frères, de vous faire les vecteurs de cet appel divin. Vous avez vu qu'aujourd'hui, vous avez Jean-Baptiste qui est sur le bord du lac, il voit Jésus qui passe, il ne le laisse pas passer comme ça. Il l'indique à ses propres disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui va se sacrifier pour vous, celui qui va se donner sans compter, ce petit agneau doux, mais fort comme le diamant. Allez-y, allez-y ! Voyez, mais il a indiqué, il y a eu un doigt qui a montré le Christ. Ça ne se fait pas tout seul, les vocations ne tombent pas du ciel, même si elles viennent du ciel. Car c'est vrai que c'est assez mystérieux, cet appel sacerdotal, on ne sait pas pourquoi. Et très souvent, cet appel naît dans l'enfance, avant même que les enfants eux-mêmes puissent comprendre ce qui leur arrive. C'est un choix divin et croyez-moi, il ne prend pas les meilleurs. Mais c'est son choix, c'est tout. Mais vous voyez, il y a eu Jean-Baptiste pour dire, voici l'agneau de Dieu. Alors les deux disciples, qui étaient André et Jean, se sont mis à la suite du Christ. Puis Jésus s'est tourné vers eux et leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez les garçons ? Et puis tous les deux ont posé la bonne question, ou plus exactement, ils ont eu la bonne réponse. Et ils ont dit ceci, où habites-tu ? Jésus dit, venez chez moi. Ils sont allés, ils ont passé la journée, et c'était une journée tellement inoubliable qu'ils se sont souvenus même de l'heure. C'est rare dans le Saint-Évangile. Il était environ 4 heures de l'après-midi, dit le texte sacré, autrement dit le Saint-Esprit. Là, ils ont été très heureux avec lui. Être prêtre, c'est vivre avec Jésus, voilà c'est tout. Et être à son service. C'est très grand et en même temps, c'est très simple. Comme être marié, c'est aimer une autre personne et fonder avec cette personne une belle famille. Vous voyez, tout est simple avec Dieu, avec son plan sacré. On complique tout, on veut des destins uniques. Mais non, c'est la multitude de nos destins bien réalisés qui fait la beauté du monde. Mais tout est simple en matière de vocation, que ce soit celle du prêtre comme celle de la personne mariée. Et puis, vous voyez, ce qui se passe, c'est que dès que André et Jean ont été appelés, eh bien, ça y est, la machine est en route. André va voir son frère Pierre, il lui dit, tu ne sais pas la nouvelle, on a rencontré le Messie. Alors, Pierre se pointe devant Jésus et il est appelé à son tour. Et à chaque fois, Jésus les regarde avec beaucoup d'amour. Comme vous, vous devez regarder tous les jeunes que vous rencontrez avec beaucoup d'amour. Tous les jeunes chrétiens devraient se poser la question du sacerdoce. Tout le monde, car il se peut qu'au milieu de toute cette foule, de très nombreux garçons soient appelés. Je vous garantis que je vous dis la vérité. Et puis alors, quand Jésus voit que cette chaîne s'interrompt quelque peu, il change, vous voyez, le lendemain, il quitte la Galilée, ou plus exactement, il y va. Et là, il rencontre Philippe, il reprend l'initiative. Philippe suit le Christ, et puis une fois qu'il a compris le système, il va chercher Nathanaël pour lui dire, on a trouvé le Christ. Et à chaque fois, il dit, va et tu vas voir. Ils ont déjà des mœurs de Jésus. Jésus avait dit, venez et vous verrez. Et ses disciples disent, venez, va voir et tu verras. Et c'est ce qui se passe. Et depuis 2000 ans, mes frères, c'est comme ça que les prêtres s'engendrent les uns les autres. Mais encore une fois, il faut votre prière et un peu votre audace. Ça va, je vous ai assez parlé ce soir ? C'est bien. Écoutez, mes frères, je vous en supplie de bien entendre ce que je vous ai dit, parce que les vocations viendront à travers vous. Et à travers votre besoin de vivre de Jésus à travers les sacrements, que vous devez absolument annoncer autour de vous. Vous avez donc besoin qu'il y ait des prêtres. Je voudrais terminer ce soir avec ce mot du curé d'Ars que vous connaissez par cœur. Non seulement le curé d'Ars, mais aussi cette parole, elle est très forte. Elle nous pousse à beaucoup d'élan. Il disait, laissez une paroisse sans prêtre pendant 20 ans et on adorera les bêtes. Et il a raison. Laissez le monde sans prêtre et tout est terminé du côté de la foi. Que ce soit bien clair, vous, mes frères, comme laïcs, bien que je n'aime pas beaucoup ce mot, je préfère qu'on vous appelle des baptisés, des fidèles. Et bien vous, comme fidèles, vous apportez le Saint-Évangile dans des milieux où le prêtre ne peut pas passer, mais en même temps, vous nous les amenez et on leur donne la grâce du Christ à travers les sacrements. Et vous savez ce que c'est que la grâce ? C'est lui qui nous étreint. C'est une embrassade. À l'intérieur de notre être, Dieu descend et nous possède. C'est ce qu'il rêve de vivre avec chaque homme.